Alors bonjour à vous, donc là on est toujours à Los Angeles dans l'hôtel Four Seasons et j'ai un nouvel invité d'honneur, donc vous connaissez sûrement la NHL donc les équipes de hockey national aux Etats-Unis qui sont vraiment connues et donc là avec moi j'ai un entraîneur qui est l'entraîneur des gardiens de l'équipe Chicago Black Oaks il s'appelle Stéphane Wade et il est juste là avec moi, salut Stéphane Salut, ça va bien ? Comment va l'équipe ? L'équipe va bien, on est en avance dans la série 2-1 et puis on a eu une saison incroyable mais c'est tout un challenge pour nous, on joue contre les champions de la Coupe Stanley de l'année passée Nous les Black Oaks, on est champions de la Coupe Stanley il y a deux ans, 2010 avec entre autres Cristobal Huet qui était un des gardiens de vue, qui vient de la France et puis qui est très connu en France, en France et en Suisse donc on était champions avec lui il y a deux ans, donc là c'est deux équipes championnes Il est toujours dans l'équipe ? Non, Cristobal il est plus avec nous, il a joué l'année dernière en Suisse donc mais non, on a une très très bonne saison et puis... D'accord, c'est très intéressant parce que là du coup, hier il y a un événement qui n'est pas très appréciable Comment toi en tant qu'entraîneur, tu fais, déjà pour garder la motivation et comment tu fais pour faire en sorte que ton équipe, elle reste... Écoute, moi en tant qu'entraîneur de gardiens de but, c'est très 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 important que tout le monde sait qu'au hockey le gardien de but, il y a peut-être le joueur le plus important de l'équipe et puis moi sur mon côté, c'est très important de rester très positif avec lui Aujourd'hui dans une couple d'heures, on va faire une séance vidéo parce qu'on va avoir des petits ajustements à faire mais on va surtout lui montrer sur la vidéo, beaucoup de bonnes choses qu'il a fait aussi donc beaucoup, je vais être très positif avec lui et puis pour demain soir, bonjour, et puis je vais tout faire pour le préparer pour qu'il soit à son meilleur Et ça c'est intéressant parce que tu n'es pas seulement en train de focaliser sur Ah tiens, tu as fait ça mal, tu as fait ça mal, tu as fait ça mal, tu lui montres tout ce qui a été bien, c'est ça ? Exactement, moi je travaille avec les meilleurs gardiens de but au monde et puis ils font beaucoup de bonnes choses dans une partie donc pour moi c'est important de focusser sur les bonnes choses qu'il fait et non de focusser sur les erreurs qu'il fait Les erreurs, j'appelle pas ça des erreurs, moi, nous, à mon domaine, j'appelle ça des ajustements et puis dans mes séances vidéo ou sur la patinoire quand je vais aller pratiquer avec lui ce matin on va travailler ses points forts, on va travailler sur ses points forts, focusser sur ses points forts et puis ils vont être prêts pour demain soir Ça c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on pourrait l'appliquer à l'entreprise c'est-à-dire que le manager qui a des équipes, au lieu de dire tiens ah t'as fait ça mal il pourrait dire tiens mon équipe quels sont ses points forts ça peut être un parent aussi, un parent vis-à-vis de son enfant au lieu de dire t'as raté là, tu es nul en cours, ben tiens tu sais bien faire ça et mettre en avant Ah exactement, t'as totalement raison puis c'est la manière que j'applique, comme tu dis, ça peut être dans une entreprise ou dans la famille quand ton jeune fait quelque chose de bon, tu lui dis, pas tout le temps dire ah faut que tu fasses ça t'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ça, tout le temps être négatif, ça vient lourd même chose pour des employés, quand ils font des bonnes choses, tu lui dis c'est bon pour la motivation c'est bon pour l'entreprise, c'est bon l'employé veut travailler pour toi il est fier de travailler pour ta compagnie parce que tu lui dis souvent des bonnes choses c'est important Yes à ton avis pour toi ce serait quoi les clés, parce que tu travailles avec des sportifs qui sont quand même d'un très très haut niveau ce serait quoi pour toi les clés de la haute performance en fait ? Bon écoute, il y a tout le temps deux choses qui sont très importantes au niveau de ce que je travaille comme je disais tantôt avec les meilleurs gardiens de goût au monde il y a deux choses qui ressortent tout le temps c'est l'éthique de travail et puis l'attention au détail ces gars là sont les meilleurs au monde et puis il y a une raison pour ça, bien sûr ils ont du talent c'est très important, mais il y en a beaucoup qui ont du talent sur la terre qui n'ont jamais réussi à jouer dans la Ligue nationale de hockey qu'est-ce que je vois tout le temps, tout le temps c'est comme je disais, c'est l'éthique de travail c'est des gars qui travaillent fort tous les jours tous les jours au niveau de la préparation mentale la préparation physique, techniquement et puis c'est des gars qui sont très soucis du détail des petits petits détails que beaucoup de monde pour eux c'est pas important en tant que gardien de but les gardiennes du Nouveau national ont le souci du détail donc c'est deux affaires qui reviennent tout le temps que je me rappelle aussi loin que je travaille avec un gars un dénommé Nikolai Abiboulin qui est un russe qui a joué pour nous qui est un des meilleurs au monde on parlait de Christophe à l'UE c'est un bon exemple un Finlandais tu as un exemple par exemple de détail pour les gens qui nous suivent un détail qui serait important pour eux par exemple on a des petits détails c'est très 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 technique ça peut être écoute garder les rebonds en face de lui sur les lancers se lever tout le temps de la bonne jambe jouer la rondelle dans les bonnes parties les bons espaces derrière le filet faire le bon jeu tout le temps il y a tellement de tellement de tellement de petits détails il y a des centaines et des centaines de petits détails que les gardiens de but à tous les jours quand ils pratiquent ou qu'ils jouent ils focusent sur tous les petits détails au lieu de couper les coins ronds comme qu'on dit donc non ça c'est quelque chose de très important pour réussir je pense que c'est le même dans tous les domaines et puis surtout l'éthique de travail travailler fort à tous les jours à tous les jours quand un gardien de but se présente à l'aréna c'est très 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 important tu donnes ton maximum sinon la montagne tu cherches donc si tu n'es pas prêt à donner ton maximum à tous les jours tu ne réussiras pas premièrement tu ne joueras pas dans les nationales c'est bien possible il y a tellement de bons gardiens de but sur la terre que si tu n'es pas prêt à payer le prix tous les jours il y a un autre qui va prendre ta place et puis seulement il n'y a pas dans tous les domaines si tu n'es pas prêt à faire le maximum il y a quelqu'un d'autre qui va être meilleur que toi quelque part j'ai deux dernières questions là du coup par rapport à ce que tu dis ma dernière question c'est du coup je la reviendra elle me reviendra donc ma question vis-à-vis de toi c'est comment toi tu es devenu entraîneur d'une équipe qui est extrêmement reconnue bon écoute c'était une passion pour moi c'était quand j'étais jeune je viens de la région de Montréal je viens de Sherbrooke au Québec et puis c'était comme tous les Canadiens entre autres le hockey c'est une passion c'est quelque chose qui est quand tu es jeune tu grandis avec le hockey et puis mais mon rêve a tout été d'entraîner des gardiens de but dans la ligue nationale j'ai été gardien de but moi-même je n'étais pas le meilleur gardien de but au monde mais mon but restait tout le temps d'être entraîneur dans la ligue nationale la meilleure ligue de hockey au monde et puis il y a des milliers et des milliers et des milliers de jeunes comme moi qui veulent être entraîneurs dans la ligue nationale donc moi ce n'est pas compliqué depuis que je suis jeune je suis entraîneur depuis maintenant 32 ans et puis j'ai tout le temps tout le temps focus seulement là-dessus tout le temps toute ma vie j'ai focus j'ai eu mon école de gardien de but au Québec j'ai déjà été en Suisse tout avec mon école de gardien de but et puis j'ai tout le temps focussé là-dessus comme je disais tantôt Depuis quel âge? Depuis que j'ai 16 ans que je focussé pour devenir un entraîneur de gardien de but je fais ça à l'année tout le temps tout le temps j'ai fait des recherches sur le téléphone prendre des cliniques un peu partout dans le monde et puis bien sûr j'ai fait ce travail-là longtemps sans être payé et puis ça très longtemps et puis avec la persévérance ça a fait qu'à un moment donné la Ligue nationale m'a demandé m'a demandé deux ou trois fois si j'étais intéressé pour devenir entraîneur de gardien de but à ce niveau-là dans la Ligue nationale et puis à un moment donné le timing était bon pour moi je me sentais prêt puis quand je me suis senti prêt j'ai accepté le défi mais bien entendu pour que j'aie un appel de même de l'équipe de la Ligue nationale de Chicago en particulier ça prenait des résultats avant et puis tous ceux que j'avais entraîné au niveau junior au Québec sont devenus des gardiens de but dans la Ligue nationale pour plusieurs cas dont un qui était mon propre frère mon plus jeune frère que j'ai entraîné quand j'étais jeune et puis il est devenu un gardien de but dans la Ligue nationale il est devenu un des bons gardiens de but au monde et puis j'ai plusieurs exemples comme ça où j'ai beaucoup j'ai entraîné des jeunes gardiens de but qui sont devenus des gardiens de la Ligue nationale puis les résultats ont fait que les équipes de la Ligue nationale sont intéressées à moi et puis c'est comme ça que j'ai pu... C'est intéressant parce que tu parles d'un rêve qui pour beaucoup de gens c'est impossible oui exactement et avec beaucoup beaucoup de persévérance des recherches, des rencontres, continuer, payer le prix de ne pas être payé exactement c'est beaucoup beaucoup d'efforts j'ai beaucoup... c'était mon objectif ça a tout le temps été mon objectif j'ai tout le temps focussé là-dessus j'y ai tout le temps cru Est-ce que tu l'as marqué sur un bout de papier ? Est-ce que tu as mis des photos ? Ah écoute, tout ce qui est entouré de moi c'était des photos de la Ligue nationale je vivais là-dedans la journée longue Tu restes habibé tous les jours de cet objectif ? Ah exactement mais la plus grosse affaire c'est que j'y croyais j'y croyais, je croyais en moi puis je croyais en ce rêve puis comme tu dis c'est quelque chose que pour la plupart des jeunes ou des gens c'est inaccessible parce que t'as seulement 30 jobs dans la Ligue nationale puis t'as des milliers et des milliers de personnes qui veulent avoir cet emploi-là d'entraîneur de garde des villes dans la Ligue nationale mais il faut que tu y crois et puis il faut que tu sois prêt à payer le prix tu sois prêt à payer le prix puis moi le prix c'était de plusieurs années le faire pour pratiquement une rémunération ridicule et puis ça a payé et tu as parlé tout à l'heure de préparation mentale qu'est-ce que vous faites avec les sportifs ou qu'est-ce que les sportifs font pour se préparer mentalement parce que je sais qu'ils font beaucoup de sport pour avoir le corps qui est là c'est sûr que la préparation physique comme tu parles qui est souvent dans le gymnase ou sur la classe évidemment on est sur la classe tous les jours mais au niveau de la préparation mentale c'est beaucoup de premièrement la préparation mentale c'est beaucoup de quand tu as une chance de te reposer c'est impossible de focuser sur des petits détails sur une job très précise si tu n'es pas mentalement reposé ça ça fait partie de la préparation mentale et puis l'autre chose c'est beaucoup comme on dit beaucoup de séances vidéo où on voit on voit les ajustements à faire mais surtout les bonnes choses que tu fais et puis ça ça devient dans ta tête où est-ce que tu dis telle affaire telle situation je dois faire ça je dois être square avec le porteur d'avant d'elle je dois être patient je dois faire ci je dois lire le jeu de telle façon et puis ça c'est à force de te revoir sur la vidéo tous les jours ça devient comme une habitude une habitude ça devient un instinct pour toi et puis ça c'est beaucoup c'est partie de la mentale et comme je disais tantôt pour un entraîneur j'aime être positif le plus possible avec mes gardiens de but ça ça fait partie de la préparation mentale de faire à croire à mon gardien de but que c'est le meilleur au monde et puis quand il croit que lui-même il se croit le meilleur au monde ça fait toute une différence il n'est pas stressé il est en contrôle de ses émotions il est en contrôle de lui-même et puis il est confiant super voilà ma dernière question est-ce que tu auras un message à donner aux jeunes pour réussir dans la vie ? bon c'est c'est premièrement comme je disais tantôt c'est d'y croire c'est qu'il y a quelque chose que tu veux faire dans la vie croisé c'est ce qui est très important si tu n'y crois pas tu ne mettrais pas les efforts que ça prend ça c'est certain donc c'est d'y croire et puis c'est de dire c'est quoi qu'il faut que je fasse pour atteindre ce but et puis mets les efforts pour le faire focus sur tes points que tu crois qui seraient nécessaire pour réussir dans n'importe quel domaine et puis à partir de là comme on dit souvent just do it focus focus sur sur ton point et puis c'est la seule façon il met les efforts il n'y a rien il n'y a rien qui va battre mettre les efforts si tu ne mets pas les efforts oublie ça ah c'était super merci beaucoup Stéphane ça fait plaisir je sais que ça va aider et inspirer beaucoup de personnes c'était génial franchement ça me fait plaisir ça peut aider du monde c'est parti 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 c'est parti